alors aujourd'hui parlons de commencer votre voyage de la découverte de soi et bien ceci est la suite de celui d'hier donc moi la première étape donc de votre voyage à découverte de vous même et de vous commencer des questions pour en savoir plus sur vous même donc vous allez devoir creuser profondément et vraiment honnête envers vous même donc l'idée est de commencer par prendre conscience de vous et de votre environnement évidemment et dans et devenir donc cet état de pleine conscience finalement parce qu'en fait c'est quoi la pleine conscience la pleine conscience est être là être consciente de vos pensées je vais vous l'expliquer maintenant parce que dans la vie nous nous précipitons tout le temps nous sommes là à passer d'une tâche à l'autre sans vraiment savoir ou se soucier de ce que nous faisons et ce que nous pensons mais en devenant conscient vous devenez plus conscient du moment présent et ça c'est un processus qui consiste à remarquer donc ce que vous allez faire si vous avez remarqué ce que vous ressentez d'accord sur le moment et amplifier les effets de vos cinq sens tout simplement c'est ça la pleine conscience les odeurs les images les sont le goût le toucher donc être consciente donc première étape soyez conscient de vos pensées les pensées ne sont que des pensées finalement elles ne sont pas réelles une fois que vous avez compris cela et bien il est plus facile d'ignorer les pensées négatives donc lorsque vous pensez à vous même en de manière critique ou douteuse ou négative évidemment et bien vous dites attend attend par exemple le genre de phrase que vous pourriez vous dire je ne serai jamais confiante pour parler devant des autres gens je pourrais jamais faire si je préfère faire ça ça ce ne sont que des pensées alors c'est pas parce que juste parce que vous pensez cela que c'est à fait que c'est la vérité et donc en prenant conscience de ce que vous pensez vous pouvez prendre contrôle sur ces pensées en créer d'autres et quand vous en créez d'autres en éliminant les négatives tout de suite ça c'est génial et bien vous allez avancer et pouvoir atteindre votre plein potentiel parce que ce sont ces pensées négatives qui vous mènent vers des émotions négatives qui attirent à vous des situations négatives donc commençons d'abord pour à part prendre conscience de nos idées négatives et les empêcher donc de nous à de nous atteindre finalement alors en fait les lâcher les abandonner c'est très important alors prenez vraiment le temps temps en temps écoutez tiens je vais écouter ce que ça raconte dans ma tête parce que c'est n'importe quoi à ce moment là vous pourrez distinguer la différence entre les pensées qui vous sont utiles et inutiles j'en ai déjà parlé une fois dans un épisode où je dis attends est-ce que cette pensée me sert à mon but ultime parce que chaque personne a un but celle qui veut perdre du poids si elle a une pensée qui dit je suis moche je suis grosse je mange de trop ça c'est inutile comme pensée donc qu'est ce qu'elle va aller faire elle va aller chercher le contraire de ces phrases là pour en créer d'autres donc de nouvelles pensées vous allez entraîner à votre cerveau à créer de nouvelles pensées quand vous créez de nouvelles pensées il va se passer de nouvelles choses dans votre vie et ça va vous emmener donc à une découverte encore plus profonde de vous et vous allez améliorer votre développement personnel alors l'idée ici est d'être courageuse donc d'être brave parce qu'au coup de ce voyage dont je vous ai parlé hier et dont je vous explique aujourd'hui c'est que pour grandir vous devez déterrer certaines choses de votre passé et leur donner un sens ça c'est chaud c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça que j'utilise le papillon parce que la larve parce qu'on regarde toujours le papillon il est beau le papillon ouais ouais mais attends le papillon avant qu'il soit devenu papillon il était là c'était une larve c'était une chenille mais il est passé par plein d'étapes quoi et donc il faut faire sortir le mauvais pour faire donc il faut enlever plutôt le mauvais il faut faire remonter le mauvais pour sortir les belles ailes enfin le papillon quoi donc parce que vu que nos croyances qui sont dues aux événements aux expériences vécues dans notre passé influence qui nous sommes aujourd'hui les croyances de la famille je vous le répète des amis de l'entourage tatatata tous ces gens là certaines ces croyances là elles vont vraiment elles nous empêchent vraiment d'avancer et d'atteindre notre but donc la personne qui veut perdre du poids c'est tout le monde dans son entourage lui a toujours dit t'es grosse t'y arriveras jamais t'es moche t'es éthique t'es tchac tu manges de trop t'aimes trop le sucre normal elle a une croyance vraiment profonde grave que tout ça est vrai que c'est faux finalement vous pouvez être qui vous voulez ce que vous voulez quand vous voulez franchement c'est possible croyez moi et quand vous allez vraiment penser et vous rendre compte que vous n'êtes pas d'accord avec ces gens là parce que ça va vous arriver et ça ça fait mal en fait enfin vous allez comprendre certaines choses sur vous même et donc il va falloir ce courage pour affronter vos démons intérieurs sur le front quand on parle de démons c'est ça les démons les démons c'est nos démons intérieurs c'est quoi nos démons intérieurs ? c'est toutes ces fausses croyances sur nous même qui nous font du mal finalement qui nous n'êtes pas alors aussi un autre truc c'est vous connecter à votre enfant intérieur j'en ai parlé aussi dans les autres épisodes parce que quand vous disséquez un peu quand vous recherchez qu'est-ce qui vous apportait la joie quand vous étiez un enfant de quoi vos parents vous ont éloigné ? qu'aimiez-vous faire avant d'être forcé à grandir et de croire que vous avez des choses plus importantes à faire ? ce sont de belles questions à se poser et bien là vous avez commencé à à vous rendre compte et à trouver vos vraies passions dans la vie qui vont vraiment réveiller votre âme et vous rendre cette joie de vivre parce que vous allez aussi passer par un moment vous allez sentir que vous avez passé par un moment de résistance d'accord ? vous allez vous dire ouais non ça vaut pas la peine laisse tomber j'y arriverai jamais je fais des efforts ça marche pas non ça prend du temps patience 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 avec vous-même si vous avez la patience avec les autres avec vos enfants vos conjoints vos parents vos amis la vie les amis et vous n'avez pas la patience avec vous-même c'est la chose la plus triste au monde donc c'est d'abord apprendre à les patients envers soi-même parce que c'est la base mais ce n'est pas dans une zone de confort que vous allez avoir des réponses à vos questions vous allez les avoir quand il se passe des choses négatives quand vous allez remonter tous ces souvenirs en vous alors aussi un autre truc c'est de lâcher ce besoin d'être aimé à tout prix par tout le monde moi je l'ai eu pendant des années je voulais que tout le monde m'aime je me suis détruite je me suis détruite 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 maintenant je suis remontée mais je veux dire et encore j'ai encore du chemin à faire parce que nous avons un chemin à faire c'est à vie c'est toute la vie c'est jusqu'à notre dernier souffle il y a des choses à apprendre sur soi et sur la vie et c'est ça le jus de la vie c'est ça la beauté de la vie finalement c'est ça le beau voyage dont je vous parle et que j'ai envie de partager avec vous donc nous recherchons toujours la validation des autres donc ça c'est un trait qui vient de notre enfance parce que nous quand nous étions enfants nous étions tournés vers les adultes c'est normal alors on regardait leurs réactions pour voir ce qui était juste et ce qui n'était pas juste et on aimait bien nous quand on était encouragé par nos parents etc etc mais alors on n'aimait pas quand on disait ouais c'est mauvais nanani nanana et puis on se trouvait à dire ouais je ne veux plus de toi maman je déteste cette famille des trucs comme ça parce qu'en fait on ne nous laissait pas être nous-mêmes mais bon il faut bien éduquer les enfants on ne va pas laisser faire n'importe quoi non plus mais il y a des choses qui n'étaient pas nécessaires qu'on nous a inculquées qui n'étaient pas nécessaires des fausses croyances sur nous-mêmes donc voilà donc vous devez apprendre à être vous ça le truc même ça ne plaît pas à votre entourage parce que ce qui compte c'est votre bonheur avant tout je trouve donc soyez vous même si vous êtes bizarre décalé mais moi je trouve que ce n'est même pas être bizarre et décalé c'est être authentique parce que plus vous allez être comme ça et plus vous allez attirer des personnes qui ont les mêmes idées que vous et qui vous aimeront pour qui vous êtes vraiment et c'est ce qui compte n'essayez pas toujours d'être normal parce que c'est quoi la normalité finalement chacun dans son propre univers on a une bulle on a un univers à nous et c'est nous qui créons ce que nous avons envie personne d'autre n'a le droit de nous dire comment penser parce que ce sont nos pensées nous nous sommes laissés finalement influencés par les pensées des autres mais reprenons le pouvoir sur notre vie et reprenons nos pensées en main donc moi les conseils que j'ai à vous donner c'est de sortir d'autres zones de confort d'accord et si vous ressentez des résistances dites-vous allez ça vaut la peine je vais essayer de continuer et sachez que vous êtes débutante et que vous serez débutante pour toujours donc essayez toujours des nouvelles choses prenez des cours de quelque chose ou un nouveau passe-temps ou continuez à explorer la vie continuez à vous explorer vous-même pour apprendre vraiment qui vous êtes et ce que vous aimez et ce que vous appréciez dans la vie n'est pas peur de demander de l'aide parce que demander de l'aide à quelqu'un ne signifie pas que vous êtes faible mais ça justement signifie que vous êtes assez courageuse pour demander l'aide de quelqu'un et de tendre la main ou alors trouver un mentor ou liser des livres plus vous allez apprendre plus vous allez lire et plus vous allez être inspiré finalement et vous dire oui moi aussi j'aime ça en fait vous voyez un truc comme ça ou alors continuer à me suivre moi je plaisante un peu ou sinon il y a la méditation les affirmations positives ça vous savez bon moi mes trois trucs préférés dans la vie pour créer ma vie idéale c'est la méditation les affirmations et le journaling puisque vous savez que j'ai créé le journal Futur Soie les liens sont en dessous ou alors allez sur mon site web journal Futur Soie vous verrez donc Holistique Val et puis vous verrez il y a un journal Futur Soie allez et vous pouvez cliquer pour l'acheter il est en vente sur Amazon je reçois déjà beaucoup de commentaires positifs là-dessus beaucoup de gens envoient des messages me disant qu'ils sont heureux et des fois je reçois juste un simple merci et que la personne se fait quelques jours ou qu'elle travaille dedans donc c'est que ça fonctionne donc ça le journaling la méditation les affirmations c'est vrai c'est c'est ce sont des pratiques qui vont vous aider à vous connecter à votre âme et à votre vrai moi intérieur votre vrai moi vous votre être authentique et ça va vous laisser ça va vous permettre de vous de vous ancrer d'être présent d'être motivé d'être concentré alors aussi vous allez devoir être prête et prêt à lâcher certaines impasses au cours de votre voyage mais ne laissez pas ça vous décourager d'accord allez-y n'ayez pas peur donc moi ce qui amène aussi à la fin de mon message d'aujourd'hui en fait la base c'est l'amour de soi en fait bon pour celles qui n'ont pas encore reçu gratuitement le pdf de 4 pages sur l'amour de soi pour vous aider justement sur votre chemin il suffit de cliquer en dessous aussi ou d'aller sur mon de vous inscrire à ma newsletter et vous recevrez directement dans votre boîte mail le pdf donc de 4 pages sur l'amour de soi avec des questions qui vont susciter la réflexion et qui vont vous aider à vous explorer à apprendre à vous aimer voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt merci d'avoir écouté et si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner évidemment et de partager avec une amie qui peut-être en aurait besoin j'aimerais aussi vous parler de ma méthode de 30 jours vers l'amour de soi avec qui vient en fait gratuitement c'est gratuit c'est offert cadeau pour vous donc c'est un pdf de 4 pages où vous allez apprendre à vous poser les bonnes questions sur vous-même et apprendre à vous connaître et enfin apprendre l'amour de soi c'est quoi l'amour de soi et de vous aimer réellement donc ça c'est une super méthode que j'utilise personnellement pour moi-même aussi découvrir ce que je viens de publier donc il y a à peine une semaine c'est nouveau c'est pour vous donc je l'ai publié autopublié moi-même donc j'ai créé un journal c'est pas parfait mais il est sympa il est super ce qui compte c'est son contenu le contenu il est top le contenu peut totalement changer votre vie et votre réalité c'est vrai et donc dans ce journal ce carnet qui contient 201 pages qui est pour une autothérapie une thérapie par l'écriture et donc vous allez apprendre à vous connaître et à pouvoir changer votre réalité ce qui est très important puisque c'est le but c'est pour ça que je l'appelle journal futur soi puisque vous allez créer votre futur vous désirer il suffit de cliquer en dessous vous trouverez le lien donc pour la newsletter vous recevrez gratuitement ma méthode pour les 30 jours vers l'amour de soi et vous pouvez cliquer sur le lien dont j'ai mis le journal futur soi rose parce qu'il est rose fuchsia donc pour celles qui aiment le rose fuchsia il est magnifique en rose fuchsia et il y a ce super papillon dessus et sur chaque page j'ai mis un papillon enfin voilà c'était fun j'aime beaucoup le papillon il a une grande signification pour moi et il existe aussi un anthracite pour les hommes pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus simple évidemment gris anthracite mais certaines femmes pourraient aimer aussi le gris anthracite donc n'hésitez pas vous cliquez vous commandez et vous le recevrez chez vous dans la semaine et prenez enfin votre vie en main et changez votre réalité et si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501